Que votre quotidien ressemble à ça ? Et que vous supportez de moins en moins votre environnement ? Alors, pour le même budget, que diriez-vous de troquer un 40 mètres carrés sans balcon en ville pour un loft à 100 minutes de l'océan ? Ou bien un pavillon mitoyen en banlieue pour une demeure sans vis-à-vis en pleine campagne ? Plus que jamais, vous êtes nombreux à rêver de changer d'air et de mode de vie dans une autre région. Seulement voilà, comment faire pour trouver sa nouvelle maison quand on vit à l'autre bout de la France ? Eh bien c'est simple, on fait appel à Stéphane Platza. Qu'est-ce qui vous motive à changer de vie ? On n'a plus envie de faire les transports en commun le matin. On a marre aussi de la grisaille. Les bouchons, en une heure et demie pour faire 17 kilomètres ? Tu peux plus le stress. Ah non ? Il faut que j'y parte. L'heure a vraiment sonné de tout quitter pour vivre mieux, ailleurs. On aimerait bien que notre enfant grandisse en maison, pas cloisonné dans l'appartement. Moi ce que je veux c'est l'océan. Tu veux te mettre en maillot de bain ? Voilà. Moi j'ai envie d'avoir froid. Sur place, Stéphane va missionner deux agents experts de la région. Leur mission, dénicher chacun un bien correspondant aux attentes de ses futurs acquéreurs. Waouh, ah oui c'est incroyable. Il y a un cachet de dingue. Waouh la belle piscine. Et cerise sur le gâteau, chaque famille va pouvoir visiter un troisième bien, un bien mystère. C'est un coup de poker. Il n'y a pas toujours des idératas. Eh ouais. Mais il y a pour moi quelque chose en plus. Vous avez envie de le voir ? Ah, carrément. Pour le même budget, ils vont ouvrir la porte de nouveau chez eux, qu'ils n'auraient jamais osé imaginer. C'est plus grand que ce qu'on a chez nous aujourd'hui. Neuf fois plus grand, donc ça va. Cette pièce de vie, c'est la surface de votre appartement. On parlait du vis-à-vis direct. Ouais. Là on a une vue totalement dégagée. Ça nous change vraiment de ville urbaine. Pour accompagner ce changement radical, nos agents offriront à la famille un avant-goût de ce que pourrait devenir son nouveau quotidien. On va aller faire une petite dégustation. On adore le fromage, donc tu nous verras souvent ici. Ah ! C'est trop de moitié ! Il y a chez Masque. Ça fait du bien de ne pas entendre les voitures, les scooters. C'est sûr qu'il y a une différence entre être à 10 minutes du périph et être à 10 minutes de la plage. Ah, c'est trop beau. Alors, prêt à partager avec elle cette incroyable journée de visite qui va tout changer ? C'est peut-être le début de notre rêve. Bienvenue dans Nouvelles Maisons pour une nouvelle vie. Ça va être radical quand même, changer notre vie là. C'est pour ça qu'on a fait appel aux meilleurs. Aujourd'hui, Bénédicte et Jean-Nicolas, parents de trois enfants, Jules, 11 ans, Alban, 9 ans et Oscar, 4 ans, ont décidé de changer de vie. La famille est en effet propriétaire d'une maison en Haute-Garonne, en proche banlieue toulousaine depuis 7 ans, mais souhaite désormais se rapprocher de la famille de Bénédicte qui vit dans les Landes. Alors, pour changer d'air, direction Paris, où les attend Stéphane Plaza, qui va les aider et les conseiller dans ce projet de taille. Ah ! Bah vous êtes là ! On est mal foutu cette dame ! Venez rentrer ! Posez ça là ! Allez ! Alors faites attention parce que ça bouge ! Allez-y ! Alors, Bénédicte, Jean-Nicolas, racontez-moi ! Alors, aujourd'hui, donc, on est en banlieue toulousaine. À 10 km, en gros 10 km de Toulouse. Vous êtes où ? Alors ça s'appelle Mondouzile. Je connais pas Mondouzile. C'est normal, il n'y a que 200 habitants. Non mais je veux dire, je connais bien Toulouse, je ne connais pas Mondouzile. Et puis voilà, on a trois enfants. Trois ans ? Mais vous êtes tout jeunes ! Non mais vous avez des noms un peu de vieux. Bénédicte, Jean-Nicolas, Bénédicte ! Et Bénédicte, c'est un peu 18e siècle. Trois enfants, c'est vrai ? Eh oui ! Et en plus, avec des prénoms de vieux aussi. On les a gâteaux aussi ! Alors, Jules. Super ! Voilà, Alban. Et Oscar. Bon, bah c'est une funesse ! Oui, exactement ! Donc vous êtes à Mondouzile. Oui. Depuis combien de temps ? Alors ça fait 7 ans. 7 ans. On a acheté une maison en 2015 qu'on a entièrement rénovée. D'accord. Vous avez fait beaucoup de travaux. Voilà. Votre maison est très belle, sans doute. C'est vrai. Elle a notre goût au moins. Alors, qu'est-ce qui ne vous plaît pas où vous êtes ? Pourquoi vous voulez changer ? Qu'est-ce qui ne vous convient plus ? La grosse ville, les bouchons. Mais je travaille en centre-ville de Toulouse. Donc je me tape tous les bouchons le matin pour aller au travail. D'accord. Donc, les bouchons. Ouais. Le fait de rien pouvoir faire à pied ou à vélo, pour nous ou pour les enfants. On est sans arrêt en train de prendre la voiture. Pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire ? Aucune commodité. Pas de commerce ? À pied ou à vélo, rien. En voiture, tout. À pied ou à vélo, rien. Il n'y a pas de vie en dehors de la maison. Non, c'est tout petit. Dans le village, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que du coup, nous qui aimons tout faire en vélo ou à pied, c'est vrai que... Est-ce que tu as vu le vélo, là, ou quoi ? Il est magnifique. Je n'ai vu que lui. Bon, en tout cas, donc vous aimez le vélo ? On adore ça. D'accord. Et puis après, on aimerait se rapprocher d'une partie de ma famille aussi. Qui est où ? Dans les Landes, à Cabreton, exactement. Tu connais là-bas ? Alors oui, moi, j'ai mes grands-parents qui étaient là-bas. J'y ai passé toutes mes vacances. C'est vraiment une région, ma région de cœur. C'est une région de mon vie. C'est super. C'est super. Vous voulez vous rapprocher de qui, alors, là-bas ? Mon petit frère qui est installé à Cabreton et de mon papa. Cabreton-même ? Oui, ils sont à Cabreton-même. D'accord. Tout à fait. Nous, on connaît bien déjà cette région puisqu'on y va dès qu'on le peut. Ah oui, donc... On y va. Toi aussi, tu connais, là. Elle me l'a fait découvrir il y a 20 ans, maintenant. C'est vrai que sur les Landes, il y a une ambiance qui est particulière, une quiétude de vie qui n'est pas du tout celle d'une grande métropole, etc. Ah, je suis d'accord. Non, mais en plus, là, vous avez la région pour la connaître. Fantastique. Ah oui. Voilà, c'est un rêve de toujours, les Landes, et on n'a jamais vraiment osé sauter le pas. Et là, on se dit que c'est peut-être le bon moment de le faire. D'accord. Attention, j'ai un petit doute. Cabreton a explosé, mais bien avant le Covid. Oui, oui, oui. Cabreton a toujours eu la cote. C'est assez cher, hein ? Très compliqué de trouver une maison là-bas. Après, on s'est dit que Cabreton, on sait qu'on n'aura pas forcément le budget. Donc on s'est dit vraiment 20 minutes autour. D'accord. Je vais marquer 20 à 25 minutes de Cabreton. Pour leur projet de nouvelle vie dans les Landes, Bénédicte et Jean-Nicolas ont déjà bien en tête tout ce qui pourrait changer leur quotidien. Une vie sans bouchons pour aller au travail ? Un accès facile au commerce et aux activités, à pied ou à vélo, pour ne plus être dépendants de la voiture au quotidien ? Et enfin, une proximité avec la famille de Bénédicte à Cabreton et ainsi éviter les trois heures de route qui les séparent. Donc, on part de Toulouse qui est une belle région pour un changement de vie. Là, on part de où ? Alors, je peux regarder cette maison. Vous m'envoyez quelque chose que vous avez fait refaire, construire. Alors, j'ai hâte de voir, hein ? Alors, c'est grand, hein ? C'est très grand, ouais. Là, c'est une belle maison familiale. Oui, non, mais bien sûr. Il y a du goût, il y a de l'espace pour les enfants. Ouais, ouais, ouais. Ça va pas être facile de changer, hein ? Pardon. On sait qu'on est prêts à des sacrifices, on sait qu'on est prêts à voir plus petits. Alors, cette maison, combien de mètres carrés ? Celle qu'on a aujourd'hui, on a 200 mètres carrés. 200 mètres carrés. Combien de chambres ? Il y a 4 chambres. 4 chambres, oui. 4 chambres, 3 enfants, donc tout le monde a sa chambre. C'est ça. Un jardin qui fait 1 600 mètres carrés. Alors, c'est un vrai boulot, le jardin. Là, c'est peut-être trop grand. Le jardin, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et aujourd'hui, ce temps-là, on aimerait le consacrer à nos enfants. Oui. À nos enfants, à nos amis. À profiter. À profiter. D'accord. Cette maison-là, elle est en vente ? Elle n'est pas en vente ? Elle n'est pas encore en vente. Vous l'avez quand même estimé à peu près ? Oui, on est une estimation qui est environ, un petit peu en dessous de 700 000 euros. 680 ? 680, c'est ça. Tu vois, dis-le-moi. 680 000 euros. Je suis un agent immobile, tu viens un peu en dessous, moi je trouve le prix. Qu'est-ce qui me fait du chichi, lui ? 680, ça reste une estimation. C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un prix ? Oui. Alors ? Alors, en budget, on pensait partir sur 610 000 euros. 610 000 euros. C'est le banquier. Je connais madame et je sais très bien qu'elle va vouloir me redécorer. Il y a un certain nombre de choses. Remarque, votre maison est très belle. Mais c'est vrai que c'est un budget. Oui. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous cherchez ? Donc, une maison aussi, mais plus petite du coup, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas avoir aussi grand sur ce secteur. Donc, minimum quand même... Au moins 130. 120, j'allais dire. Oui, plutôt 130. Après ? Minimum... 4 chambres, au moins. On est d'accord. Après ? En taille de terrain, minimum 700. J'en ai d'accord. C'est dit. Vous êtes d'accord, ça m'arrange. Voilà, d'accord. Une maison quand même lumineuse, dans un quartier calme. Oui. Et les commodités. Eh oui. C'est aussi une cause de votre déménagement. C'est ça. De pouvoir faire des choses à pied ou en vélo. Est-ce que vous avez déjà un peu cherché ? Vous avez fait beaucoup de visites ? Je peux dire 6, 6. Oui, c'est ce que j'allais dire. On a visité 6, 7, maison. Mais en n'étant pas sur place, forcément, les biens chouettes, ils nous passent... Tout le nez ? Parce que ça part très vite, là. Oui. C'est que surprise. Alors, maintenant, je vous mets entre les mains de Thomas et Marine. Marine de Dax, Thomas, mon Marsan. J'ai confiance en Thomas et Marine. Ils sont motivés. Soit ils vont vous trouver la perle rare, soit ils vont vous ramener sur Terre. Et ça va être un travail d'équipe. D'accord ? D'accord. Allez, on y va. Je vous raccompagne. Pendant que Stéphane s'occupe de briefer Marine et Thomas en charge de cette mission, Bénédicte et Jean-Nicolas peuvent déjà commencer à rêver à leur future maison qu'ils souhaitent. D'une surface de 130 mètres carrés minimum, lumineuse, avec 4 chambres pour eux et leurs 3 enfants. Un jardin de 700 mètres carrés et, le plus important, dans un quartier calme, loin des bouchons des grandes villes, mais surtout proche des commodités, accessible à pied ou à vélo, et proche également de la famille de Bénédicte installée à Cap-Breton. Alors, pour un peu moins que le prix de leur maison dans la région toulousaine, pourront-ils concrétiser leur rêve de maison familiale dans les Landes ? Voyons voir ce que nos experts en immobilier ont trouvé. J'espère qu'ils arriveront à conquérir le cœur de notre couple Cap sur les Landes ! Eh bien, c'est parti ! Quittons la région toulousaine et dirigeons-nous vers les Landes, en région Nouvelle-Aquitaine, à 300 kilomètres du domicile actuel de notre famille. Deuxième département le plus vaste de France, les Landes, c'est une invitation à vivre en pleine nature, entre le plus grand massif forestier d'Europe occidentale et les 106 kilomètres à perte de vue de plages et de dunes qui bordent l'océan Atlantique. Et parmi les 15 stations balnéaires qui font les beaux jours du tourisme local, voici Cap-Breton, secteur de recherche de notre famille. Comme ses voisines du littoral, Cap-Breton offre des vagues de rêves aux fans de surf et autres sports nautiques, ainsi qu'un vrai paradis sur terre pour les promenades à pied, à cheval ou bien sûr en vélo, avec près de 600 kilomètres de pistes cyclables. Et en parlant promenade, il serait dommage de passer à côté de l'estacade, célèbre jeté en bois de la ville permettant de gambader sur 190 mètres au-dessus de l'océan. Un endroit donc très apprécié des touristes et des 9000 privilégiés qui bénissent leur chance de vivre ici à l'année. Les points positifs de cette région, déjà c'est l'océan, la mer, et puis ensuite il y a la proximité avec notamment le Pays Basque, les montagnes. Puis les gens sont quand même assez ouverts, sympathiques, je pense que c'est un bon endroit pour redémarrer en fait. Redémarrer, c'est vraiment le mot d'ordre du projet de vie de Bénédicte et Jean-Nicolas qui rêvent d'un nouveau départ en famille dans le secteur. Là on est enfin dans la région si chère à nos cœurs, les Landes, mais là on se sent super bien, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Le coin de nos rêves, la végétation, l'air marin, la nature. Un projet de 20 ans, ça fait 20 ans qu'on se rêve de venir vivre ici, d'amener nos enfants pour une nouvelle vie. Après 20 ans de rêves, place à la réalité avec la première visite du jour à la Bène. Une commune de quelques 7000 habitants située à seulement 7 km au sud de Cap-Breton et donc dans le périmètre de recherche de Bénédicte et Jean-Nicolas. Déjà la Bène, j'adore, quartier résidentiel donc calme et à proximité des plages. Donc là, plage et commerce, c'est le top. La Bène, c'est l'endroit idéal pour une vie de famille au cœur d'une ville à taille humaine et au charme landais. Ici, la nature est reine et ses amoureux ont de quoi se faire plaisir en pédalant le long des 30 km de sentiers qui traversent la forêt non loin de l'océan. Un vrai retour à la nature qui va peut-être se concrétiser pour la famille grâce à la recherche sur mesure opérée par Thomas, premier agent de la journée. Natif de Mont-de-Marsan, Thomas connaît les landes sur le bout des doigts. Il y exerce depuis 19 ans comme agent immobilier et dirige aujourd'hui trois agences dans la région. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va, mais comment ? On est donc sur la commune de La Bène. J'ai voulu privilégier, moi, par rapport à votre recherche, le secteur. Cet environnement, vous allez pouvoir tout faire à pied. Tout faire à pied, tout faire en vélo. Tu m'avais dit que c'était important pour vous. Très important. Vous sortez de la maison, le portail, vous franchissez le portail, vous êtes sur la piste cyclable. Voilà. On est à 1,5 km du bourg. On est à pas tout à fait 2 km du collège. Et on est à 3 km de la mer. Voilà. Emplacement de rêve. Le quartier est super sympa, hyper calme, vous le voyez. On est parfait. On t'en confirme. Le quartier, c'est exactement ce qu'on recherche. Entendre le chant des oiseaux, c'est un signe qui ne trompe pas. Le quartier est calme. Comme je le dis toujours, en immobilier, il existe la règle des trois E. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Voilà. Alors, y aura-t-il un quatrième E pour emménagement avec cette première visite à la benne ? Il est temps de le découvrir. Voilà la maison. Donc, c'est une maison qui a été construite en 2005. Super. Belle façade, relativement récente. J'aime bien la façade, déjà. T'aimes bien la façade ? Oui, oui. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'elle a du charme. Ouais, ouais, ouais. Elle est bien conçue, bien proportionnée. Elle est lumineuse, je trouve. Et il y a pas mal de fenêtres, donc je me dis qu'à l'intérieur, justement... Ça doit être lumineux aussi. Ouais, exactement. Bon, pour l'instant, on est pas mal. Pour l'instant, on est pas mal. Environnement, façade, et tout, on est bien. Un début de visite au beau fixe qui se poursuit à l'intérieur de la maison. Pour rappel, Bénédicte et Jean-Nicolas l'espèrent d'une surface minimum de 130 mètres carrés, avec quatre chambres pour y accueillir toute la famille, et lumineuses, comme les fenêtres extérieures le laissent. Ah oui, donc tu rentres par la cuisine, du coup. Tu rentres par la cuisine, tu as pas commencé à être désagréable ? Bénédicte, s'il te plaît. Tu commences fort, déjà. Tu vas... Tu... Voilà. Alors déjà, point fort, la luminosité. C'est traversant. Et j'aime beaucoup la configuration de la cuisine, c'est-à-dire que nous, on passe beaucoup de temps à cuisiner, parce qu'on aime ça et on aime recevoir aussi du monde. Et là, je me vois complètement en train de cuisiner avec mon fils et les amis, par exemple, qui mangent ou la famille sur la table du salon. Donc ça, j'aime beaucoup. Ouais. Oui, et puis ce qu'elle va beaucoup aimer aussi Bénédicte, c'est qu'avec cette cuisine ouverte sur l'espace de vie, elle va pouvoir ménager ses cordes vocales. Parce qu'actuellement... Les enfants, venez mettre la table. Bien. Venez mettre la table. Quoi ? À table. Ah, ok. Ici, finis les « à table ». Dans cette maison de 130 mètres carrés, plus petite qu'à Mondouzil, comme espéré par le couple, tout est concentré dans cette grande pièce de vie. On a quand même une pièce de vie qui fait, en comptant la cuisiner, qui fait 48 mètres carrés. 48, d'accord. On s'y sent bien. Ah oui, c'est grand. Le côté aéré, en fait, d'une pièce, d'une maison, c'est important pour nous. Je trouve le séjour, c'est vrai, plus petit que celui qu'on a aujourd'hui, mais c'est en même temps, c'est ce qu'on recherche aussi, d'avoir quand même une maison peut-être un peu plus petite, un peu plus à taille humaine. Puis encore une fois, la lumière, il y a 4 fenêtres, 4 ouvertures sur la pièce, c'est immense. 3 portes-fenêtres et la fenêtre de la cuisine. C'est vrai que c'est compliqué de faire mieux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est clair. Critères de luminosité respectés. Et tout comme Bénédicte et Jean-Nicolas, nous sommes nombreux à vouloir bénéficier des avantages d'un intérieur lumineux. Pour 97% des Français, la lumière du jour est un critère important dans le choix de son logement, car elle a des vertus sur le bien-être, la bonne humeur, la santé, et on fait des économies aussi. Reste à savoir si la suite conviendra à notre couple. Et la suite, c'est l'espèce nuit qui commence au rez-de-chaussée. La première chambre. D'accord. Elle fait 11 mètres 75. C'est un petit peu petit. Oui, on est habitué à un peu plus grand. Vous êtes habitué à un petit peu plus grand. Aujourd'hui, je crois qu'on a une quinzaine de mètres carrés. Derrière, on a la salle d'eau. D'accord. Donc là, on est sur une cloison, tout à fait tout ce qu'il y a de plus classique. C'est du traditionnel, mais ça, ça va, ça n'a pas de problème. Et effectivement, ça agrandirait la pièce. Ça vous donnerait cette notion de plus grandeur. Ça, je pense que ça pourrait être une possibilité, du coup. Une solution qui permettrait au couple de gagner un espace de 3 mètres carrés et ainsi de retrouver le confort de leur chambre actuelle en banlieue toulousaine. Et ce n'est pas le seul avantage de cette chambre en rez-de-chaussée que Thomas a spécialement sélectionné pour nos amoureux de la nature. Regarde, regarde. Ah oui, belle perspective, on voit la forêt. La vue sur les pales, c'est magnifique, la vue, très très belle. Encore une fois, il ne fait pas beau aujourd'hui et malgré ça, ça reste lumineux. Oui, ça fait rêver. Et le rêve va sans doute continuer à l'étage pour Bénédicte et Jean-Nicolas, où une petite surprise les attend sur le palier. Waouh, c'est magnifique. Ça, j'aime beaucoup, par contre, la mezzanine, là. C'est charmant, c'est cocooning. On peut en faire plein de choses. Ouais. On peut peut-être même mettre un clic-clac pour faire une chambre d'appoint supplémentaire pour les amis, la famille qui viendrait dormir à la maison. Quand ils viennent passer le week-end. Parfait pour la sécurité des enfants, la présence de garde-corps. On peut faire un espace de jeu, bureau ou chambre supplémentaire. Et comme dirait Jean-Nicolas... Les pièces qui a l'air lumineuses, encore une fois. Et l'étage a de quoi illuminer les visages de notre couple avec ses trois chambres, comprises entre 12 et 13 mètres carrés. Parfaites pour Jules, Alban et Oscar. On s'y voit déjà, hein ? Thomas, encore une fois, a super bien répondu à nos critères. Et le gros plus, le gros gros plus, c'est la mezzanine. Ça nous plaît beaucoup. Allez, direction maintenant l'extérieur de la maison. Si la famille souhaite quitter avec plaisir son immense jardin toulousain de 1600 mètres carrés... Tu fais ta séance de sport hebdomadaire ? Eh ouais, pas le choix, les joies d'un grand jardin. C'est pour ne pas avoir à jardiner tous les week-ends. Pour ça, une surface de 700 mètres carrés leur serait largement suffisante. Alors ? Ah ouais ! Ah, c'est chouette, là ! On est plein sud, ici, au niveau exposition. C'est arboré, hein ? Vous noterez qu'il n'y a absolument aucun vis-à-vis. Donc ça, c'est quand même un vrai plus ? Pas de vis-à-vis, même. Alors, on est sur une parcelle qui fait 468 mètres carrés. Là, ça pourrait être le petit bémol, peut-être ? C'est un sujet, c'est un sujet. Là, la balançoire, les enfants vont se demander où est-ce qu'on la met. Et la balançoire n'est pas la seule chose qui aura du mal à trouver sa place dans ce jardin. Thomas, on a un petit souci, là. Ouais. Les poules. Les poules. Où est-ce qu'on met les poules ? Les poules ? Mais quelles poules ! Il y en a combien de poules ? Trois. Il y en a trois. Il y a trois poules. Et les enfants, apportez-moi la poule de Stéphane, s'il vous plaît. Ah, super. Merci, Jules. J'ai bien entendu la poule de Stéphane. Je vais vous apprendre quelque chose. Une poule ! Bon, un œuf par jour, maximum. Vous le saviez ? Et alors, est-ce que c'est le poussin ou la poule qui est née avant ? Je ne sais pas. Je me pose la question, vous me répondrez. Alors Stéphane, le débat, c'est entre l'œuf ou la poule, pas entre le poussin et la poule. Puisqu'on sait que c'est la poule qui était là avant le poussin. Oui, je sais. Alors, ah. C'est pas grave. En tout cas, pour les poules de la famille, Thomas leur a trouvé une place dédiée. Elles vont faire la taffe. Venez voir. Elles vont s'y habituer. Elles ont tout cet espace-là pour elles. Ça peut être pas mal, ça. Peut-être la jonction entre les deux, c'est peut-être pas idiot. Ça peut être une idée. Une bonne idée, pas sûre. Allez, il est temps de faire le bilan de cette première visite à la Benne. Un secteur que Bénédicte et Jean-Nicolas ont particulièrement apprécié. On voulait une maison de 120-130 m², on est à 130 m². On voulait 4 chambres, on a les 4 chambres, on a même le petit plus avec cette fameuse mézanine. Donc je pense qu'au niveau des critères, on est correct. On est plutôt pas mal du tout. On est plutôt pas mal du tout. Alors, avec leur enveloppe de 610 000 euros en poche, Bénédicte et Jean-Nicolas pourront-ils quitter la région toulousaine pour cette maison familiale dans le secteur prisé de la Benne, proche de Cap-Breton ? Maintenant, selon vous, combien vaut cette maison ? Dans les 590, 600 000 euros peut-être ? Moi, j'aurais peut-être un peu moins, peut-être plus dans les 550, quelque chose comme ça. Le prix de la maison est à 622 000 euros. D'accord. Avec une petite marge de négociation. D'accord. D'accord. Elle est un petit peu chère par rapport à notre budget, mais c'est vrai qu'elle a énormément de critères qu'on avait donnés à Thomas. Moi, je me projette dans la maison. J'ai quand même ce doute sur le jardin. Le jardin, ils en voulaient quasi le double. 12 000 euros au-dessus de leur budget, on peut tenter une négociation. N'oublions pas quand même que les biens sont rares, proches de Cap-Breton. Les biens sont rares et l'environnement aussi. Alors, pour convaincre Bénédicte et Jean-Nicolas de s'installer ici, Thomas les met sur leur bolide préféré, les vélos. Direction l'océan, à 3 km de là. Allez, à gauche, toute. Il y a juste un tout petit chemin de terre là, juste devant toi. Tu vas, vas-y, va tout droit. Oh, allez ! C'est magnifique, là. Ça, c'est un petit plaisir du quotidien, tu vois. Un petit plaisir qui pourrait désormais les emmener au quotidien sur les plages landaises de sable fin. On a mis à peu près 12 minutes depuis la maison pour arriver à la plage. Il y a un petit peu plus de 3 km. C'est incroyable. C'est chouette, hein ? Ouais, cette proximité avec la plage. C'est génial. Allez. On a tellement marre de la voiture que de s'imaginer pouvoir être ici, dans ce cadre-là, en vélo, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Et je pense que les enfants seront comme nous. Enchantés. Enchantés. Parce que le vélo, c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire en famille, justement. À Toulouse, à 10 minutes, c'est pas la même chose. On a quoi ? Station de métro. Station essence. Station essence. Et début du périph'. Donc début des emmerdes. Ouais, voilà, c'est ça. On n'est pas sur ce cadre d'exemple. Il y a la différence entre être à 10 minutes du périph' et être à 10 minutes de la plage. On s'y voit complètement. Bon, ben, tout le temps mieux. Ah, ça fait rêver la mer. Ça rend même poète, parfois. La mer aime le ciel. C'est pour mieux lui redire. À l'écart en secret, son immense tourment. Que la fauve amoureuse, j'ai un trou de mémoire. Ah ben d'accord, c'était court. Allez, on vide le sable dans les chaussures et on quitte la plage direction les Terres, à 16 kilomètres à l'est de là. Nous voici à Saint-Jean-de-Marsac. Longé par Ladour, fleuve qui la sépare des communes limitrophes, Saint-Jean-de-Marsac offre à ses 2600 habitants la possibilité d'aller plonger dans l'Atlantique en 15 minutes. Mais aussi d'aller dévaler les pistes des Pyrénées en une heure à peine. Le tout sans bouchons et à seulement 16 kilomètres de Cap-Breton que vise notre couple. C'est d'ailleurs au cœur de cet environnement 100% nature, au milieu des landes et des forêts parcourues de sentiers classés, que les attend Marine à quelques pas du centre-ville. Coucou ! Salut Marine ! Ravi ! Je suis ravie. Bon, vous ne m'amenez pas le soleil dans les landes ? On a fait le maximum pourtant. Désolée. Malgré l'absence de soleil, Marine, elle, rayonne par sa connaissance du secteur. Cela fait trois ans qu'elle exerce le métier d'agent immobilier. Elle travaille aujourd'hui à Dax et ses alentours et vit à moins de 15 minutes en voiture de Saint-Jean-de-Marsac. Aujourd'hui, on est à Saint-Jean-de-Marsac. Donc là, vous allez voir, on est à la campagne. C'est dans un quartier très calme. Je ne sais pas si vous entendez. On n'entend que les oiseaux. C'est incroyable, hein ? Le calme. Au niveau des écoles, on a la maternelle, la primaire, la crèche. Et on est à trois minutes à pied du ramassage scolaire pour le collège. D'accord. Et toi, Bénédicte, je sais que tu ne voulais pas être isolée. Tu voulais quand même avoir des commerces de proximité. Tu as tout à pied. Et on a même dans l'autissement un petit emplacement où tous les enfants se retrouvent. Voilà, donc c'est très sympa, c'est très dynamique. Marine, je pense qu'elle nous a quand même bien cerné parce qu'elle a bien compris ce qu'on recherchait. Saint-Jean-de-Marsac, ça reste dans le périmètre qu'on s'était fixé. Mais un peu moins. Voilà, on ne connaît pas trop encore. Mais je pense que c'est une commune qui pourrait nous plaire. Alors, est-ce que le bien déniché par Marine leur plaira autant que le secteur au point de s'y projeter ? Voilà la maison. J'aime beaucoup. Extérieurement, je la trouve très jolie. Oui, moderne, très sympa, très sympa. C'est tout à fait ce qu'on aime. Alors, on est sur une contemporaine de 2013, donc RT 2012. Vous allez voir, entretien très facile. Stéphane, petit rappel sur la RT 2012. C'est une norme qui concerne la qualité de l'isolation et le choix des équipements dans une maison, comme le chauffage ou la ventilation. L'avantage est qu'on économise de l'énergie et cela fait baisser la facture. Voilà, c'est quand même pas rien ça. Ça fait toujours plaisir au portefeuille. Allez, sans plus attendre, allons découvrir l'intérieur de cette maison contemporaine que notre famille espère d'une surface de 130 mètres carrés, avec 4 chambres. Et surtout, surtout... C'est lumineuse. Voilà. Alors ? Bienvenue. Ah ouais. Ça, c'est chouette. Ah ouais, magnifique. Ouais. Là, on a plus de 50 mètres carrés. Là, j'avoue, c'est magnifique. C'est tout à fait ce qu'on aime, je pense. N'hésitez pas à vous installer. Ouais. Il faut que vous l'approprier aussi. Le problème, c'est que si on s'installe, on a peur de ne pas se relever. C'est le but. On va faire la cesse. C'est le but. Moi, personnellement, je m'y vois, surtout au point du feu l'hiver. Je trouve la pièce très agréable. C'est vrai que là, aujourd'hui, il fait un petit peu nuageux, un peu gris, mais il y a quand même énormément de clarté dans la pièce. C'est remarquable. C'est vraiment très beau. Cette maison est un petit bijou. Non, je ne blâle pas. Un bijou. J'adore l'agencement, la déco. Nos amoureux ont les yeux qui frétillent. Henri, je les sens heureux. Et nos amoureux n'ont pas fini d'avoir les yeux qui brillent dans cette maison contemporaine avec cet espace cuisine de 8 mètres carrés. On y passe beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que pour nous, c'était quand même un critère important. Elle est vraiment fonctionnelle, la cuisine. Elle est décorée avec beaucoup de goût. Puis, c'est vrai que le plan de travail qui est large. Tu vas pouvoir préparer des pâtisseries avec les loulous attablés, là. Oui, complètement. Tu as une arrière-cuisine aussi pour ranger tout ce qu'on a besoin. C'est vraiment super pratique. Quand on va recevoir les amis ou la famille, c'est vrai qu'on n'est pas cloisonné dans sa cuisine. On profite vraiment des invités. Et de toute la pièce en même temps. Parce que chez nous, on est enfermé dans la cuisine. Et on profite moins, du coup. Non, la pièce est super. Et la cuisine, vraiment... Elle est magnifique. Elle est magnifique. Moi, je m'y vois. Super. Je m'y vois aussi. Pièce de vie validée. Pourvu que l'extérieur de la maison ait autant de succès auprès du couple. Et pour ça, ils l'espèrent de 700 mètres carrés. De quoi pouvoir bien profiter en famille des plaisirs du jardin sans y consacrer trop de temps pour l'entretenir. Ah ouais. J'aime beaucoup la terrasse couverte. Ça, c'est très, très pratique quand on mange avec des amis. C'est super. On n'a pas de vis-à-vis. Je ne sais pas si vous avez vu. On n'a aucun vis-à-vis. Et le jardin est très, très agréable. Et j'aime beaucoup aussi les arbres qu'ils ont choisis. C'est vrai que les palmiers, les cactus. On est à peu près à 700 mètres carrés. Ah oui, quand même. 700, c'est un bon compromis, je pense. Et puis ça fait moins d'entretien pour toi, pour le jardin. Et qui dit moins d'entretien pour le jardin, dit plus de temps à passer en famille. Et pour ça, il y a la piscine. Il y a la piscine. Donc on est sur une piscine hors sol. Elle peut se creuser. Ou alors on peut mettre un spa aussi. J'imagine complètement les enfants, là. Jouer dans le jardin, se mettre dans la piscine, inviter les copains du lotissement, inviter les cousins. Ça peut leur plaire. Moi, je suis sûr. Vaillant à voir des poules parties à Saint-Jean-de-Marsac. Allez, retour au sec, à l'intérieur, pour découvrir l'espace nuit. Ici, tout est de plein pied, avec deux chambres de 10 mètres carrés, ainsi qu'une troisième de 11 mètres carrés à se répartir entre Jules, Alban et Oscar. Et côté parental, la maison offre une quatrième chambre, comme demandé par la famille. Ah oui. Très, très jolie chambre. Je vous montre la suite. Allez. Du coup, vous avez votre salle d'eau primative. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, très, très jolie salle d'eau. Magnifique. C'est magnifique ! Pas mal, non ? Oui, Cordula le fait mieux, Christina. C'est son métier. Merci pour les tympans, Stéphane. Alors, on s'y voit dans cette suite parentale de 17 mètres carrés ? Là, on se voit complètement dans la chambre. On ouvre les volets. On a vu sur le jardin. On peut voir les enfants qui jouent tranquillement. Une petite terrasse privative. On calme le champ des oiseaux. Qui déjeuner devant. Jean-Nicolas, il t'apporte le croissant sur le transat. C'est nickel. Ou le contraire. Au contraire. C'est vrai que l'un des gros points forts de la maison et de la chambre, c'est le côté de plein pied. On a tout, c'est une sortie immédiate sur le jardin, sur la terrasse. Qu'on n'a pas dans notre maison actuelle. Qu'on n'a pas et c'est fait pour en profiter au maximum en fait. De nombreux avantages pour cette maison de 115 mètres carrés, soit moins que les 130 mètres carrés désirés. Mais visiblement, Bénédicte et Jean-Nicolas ne ressentent pas le manque de surface. Un bon signe en cette fin de visite. La maison, on a les quatre chambres, dont la suite parentale. Une pièce de vie lumineuse. L'environnement au calme. Pas de travaux. Maison récente. RT 2012. Alors, avec leur budget de 610 000 euros, Bénédicte et Jean-Nicolas vont-ils pouvoir s'offrir cette maison de plein pied avec piscine à Saint-Jean-de-Marsac, située à 16 petits kilomètres de Cap-Breton, où vit la famille de Bénédicte ? A votre avis, avec tout ça, toutes les prestations, les commodités, à combien va être cette maison ? Moi, je dirais plus de 600 000 euros, peut-être 610 000, 615 000 euros. Moi, j'aurais dit un peu moins. J'aurais dit 550. On est à 504 000 euros. D'accord. Donc, on est clairement dans votre budget. Ah oui, c'est incroyable, là. Ah ouais, je suis hyper impressionnée, en fait. Je ne pensais pas que... Ah ouais, tu viens d'en faire. Ouais. On pose les valises de merde. C'est vraiment une très, très bonne nouvelle. C'est un coup de maître pour moi. Aucun travaux à faire. On a les 4 chambres, la piscine, le calme. Seul petit hic, on est dans un secteur qu'ils ne connaissent pas, mais 100 000 euros de moins. Oh, c'est une somme, ça. Un prix attractif, autant que le secteur. Bénédicte et Jean-Nicolas ne le connaissent pas encore, mais Marine, qui le connaît par cœur, a de quoi les faire rêver avec de nombreuses activités, proches de la commune et tout accessible à vélo. Je sais qu'à Toulouse, ce qui était compliqué pour vous, c'est de devoir prendre la voiture à chaque fois pour faire des activités avec les enfants. Alors là, 2 minutes à pied, l'air de jeu, le city park, le skate park, tout à proximité, 2 minutes à pied. Ah ouais, c'est top. Ça fait très bien. On a aussi une église qui est classée, ça, ça peut être sympa aussi à visiter, monuments historiques. On a la base de loisirs de la Marquèse, qui est vraiment pas loin. Vous avez aussi une base d'activités nautiques. Donc on peut louer des bateaux électriques, des canoës, ça, c'est vraiment top. Et on peut pêcher avec le petit. Donc ça, ça va être pas mal. C'est notre fils qui va être content. Super. La nouvelle vie dont on rêvait, c'est mille fois ce qu'il nous faut. Ça correspond à beaucoup de nos critères dans tous les cas. Nicolas ont déjà un bel aperçu de ce que pourrait être leur nouvelle vie dans les Landes avec leur budget de 610 000 euros. Mais ce n'est pas fini. Une troisième visite les attend. Et pour ça, le couple a rejoint les deux agents, Marine et Thomas, afin de faire un choix entre les deux biens mystères. D'où biens mystères quand tu nous tiens ? Possède-t-il tous les critères ? Je ne sais pas. Mais en général, ça fait mouche. On découvre. Avant cela, on le rappelle Stéphane, chacun des agents va présenter un bien mystère. Bénédicte et Jean-Nicolas n'auront droit qu'à un seul choix, parmi les deux bien présentés, et donc qu'une seule visite, en se basant sur deux photos seulement. Du coup, je vous ai trouvé une maison qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Si je ne vous la montre pas, je vais vraiment m'en vouloir, parce que je pense qu'elle va déclencher le coup de cœur. Ah oui, effectivement. C'est très différent des deux maisons qu'on a vues, mais vraiment, beaucoup de potentiel, un jardin arboré. Est-ce que je vous montre une pièce ? Ah oui. Ah oui. Très, très beau salon, très belle salle à manger avec du parquet ancien. Une pièce chaleureuse avec des beaux matériaux. La belle cheminée aussi. Ça a l'air d'être une très, très belle pièce. Une très belle pièce de vie. Bon, même titre que Marina, j'ai trouvé moi aussi une petite pépite. On est sur quelque chose qui est très, très, très contemporain. Ah oui, ça n'a rien à voir. Effectivement. C'est magnifique. C'est beaucoup plus moderne. Un petit peu plus froid, peut-être. Ah oui, effectivement. Ça a l'air très, très lumineux. Une grande pièce à vivre lumineuse avec une grande hauteur sous plafond. Donc c'est vrai qu'elle est très agréable aussi, cette pièce. Alors, par quel bien mystère Bénédicte et Jean-Nicolas vont-ils se laisser tenter ? La grande maison familiale que propose Marine avec le cachet de l'ancien ? Ou bien celui de Thomas, plus contemporain, avec un salon cathédrale ? Je pense qu'on est d'accord. Marine, je pense qu'on va aller visiter tant de bien. Bon, super, je suis vraiment ravie. J'ai hâte de vous montrer ma pépite. Ah ben, nous, on a hâte aussi. Bon, super. Ça marche, on se voit tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci, bon, allez, suivez-moi, ciao. Sans plus attendre, direction Pouillon, commune située à 25 km de Saint-Jean-de-Marsac, mais hélas, à 40 km à l'est de Cap-Breton, où vit la famille de Bénédicte. Là, je ne reconnais pas du tout le secteur. Ce qui me fait peur, c'est qu'on s'éloigne complètement du secteur qu'on avait défini. Marine prend donc un risque avec ce bien mystère éloigné du secteur de recherche de nos Toulousains. Mais cette commune classée village fleuri devrait les séduire. Avec son charme authentique, son cinéma sur la place de l'église et son environnement verdoyant, comme en témoigne le lac de Luc, qui offre des sentiers de promenade parfaits pour les balades en famille. De quoi donner envie d'intégrer la communauté des quelques 3100 Pouillonnais, pour nos Toulousains en quête de calme et de nature. Donc voilà, on est arrivé à Pouillon. On est un petit peu plus loin que votre secteur, je sais. En temps, ça donne un peu plus. On est à 40 minutes de Cap-Breton. 40 minutes, d'accord. C'est une commune qui s'est énormément développée. Pour tout vous dire, c'est une commune où je voudrais habiter. J'ai mes enfants qui sont là à l'école. En termes de communauté, vous avez tout ce que vous m'avez demandé, voire plus à pied ou en vélo. Vous pouvez tout faire ici. C'est une ville dynamique, donc. C'est ça. C'est vraiment une ville qui est attractive, où les gens ont vraiment envie de venir. Il y a vraiment une demande. Et c'est compliqué de trouver des biens ici maintenant. D'accord. C'est un secteur qu'on ne connaît pas du tout. Pas du tout. Donc tout reste à découvrir. Après, plus loin évidemment que ce qu'on s'était fixé, puisqu'on est à 40 minutes de Cabreton. Donc le double. Donc à voir si cette ville pourrait nous convenir. Bienvenue. Ah oui. Très jolie maison. Avec beaucoup de cachets. Ouais. Elle est très grande. Elle est immense, oui. Je trouve la façade très belle. Oui, ça fait très maison cossue. C'est plein de charme. J'adore la fenêtre arrondie. La fenêtre arrondie, les volets bois. Et puis c'est vrai qu'encore une fois, une maison avec beaucoup de fenêtres, donc qui laisse rentrer la lumière. Ça, c'est quand même un de nos critères très très primordial. Elle fait combien en superficie ? On est à 270 mètres carrés. Waouh. Ils habitent dans 200 mètres carrés. Ils espèrent au moins 130. C'est pas une maison. C'est un palace qu'on leur offre là. En tout cas, le premier intérêt de s'éloigner du secteur de Cabreton, c'est la superficie. Et ce n'est que le début Stéphane. Car le jardin que notre couple espère d'au moins 700 mètres carrés pour pouvoir en profiter en famille, risque bien de les surprendre. Vous pouvez voir le parc qui est boisé. Le jardin a l'air immense aussi. Il a l'air très gros. On a pratiquement 4000 mètres carrés. On est en plein centre-ville. 4000 mètres carrés, c'est énorme. On a un parc verdure en plein milieu du centre-ville. C'est pas un extérieur qui a l'offre marine. C'est un parc municipal. Plus besoin de sortir pour faire des balades le dimanche. Chez soi, avec une bicyclette, avec les poules, on peut tout faire 4000 mètres carrés. Moi, personnellement, ce serait vraiment rédhibitoire la taille du terrain parce que l'objectif, c'est aussi de pouvoir plus profiter et passer moins de temps quand même à l'entretien du jardin. Je comprends ce que tu veux dire, mais après, je pense que ça vaut le coup d'être réfléchi. Ça vaut le coup qu'on me visite la maison parce qu'encore une fois, ça a beaucoup de charme, ce jardin. Il faut voir la maison. Eh bien, c'est parti. On enlève ses petites chaussures, pleines de terre et direction la maison. Alors, ces 270 mètres carrés vont-ils correspondre aux critères de luminosité et des 4 chambres demandées par le couple ? Ah ouais, très très jolie pièce. Magnifique. J'aime beaucoup. Ah mais déjà, ce beau plancher qu'on voyait en photo. Elle est magnifique. Elle a l'air immense. On a à peu près 49 mètres carrés. Ah oui, rien que sur le salon. Et la cheminée, très très belle aussi, au centre de la pièce. Cette cheminée apporte du cachet à cette pièce de vie. On a un subtil mélange de style ancien, renforcé par ce parquet à bâtons rompus, avec un côté moderne, chic, coloré, sans tomber dans l'excès. Je me sens bien, dis donc. J'ai presque envie de déménager. On se verrait bien avec les enfants, devant le feu de cheminée. Faire des jeux de société. Ce serait super, moi. Et puis c'est vraiment une pièce qui est apaisante, je trouve. Direct, on s'y sent bien quand on y rentre. Et puis on peut être nombreux. C'est vrai qu'avec la taille de la pièce, on peut rentrer vraiment... Là, il y a la notion de famille. Ça peut être très sympa. Cette pièce, c'est juste magnifique. C'est vrai que ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est vraiment le cachet de l'ancien qu'il y a dans cette maison. Les vieux parquets, la cheminée... C'est une maison qui en jette. On commence à se projeter, malgré le côté hors secteur de la maison, hein ? Allez, suite de la visite dans cette spacieuse salle à manger indépendante de 16 mètres carrés. Ah oui, donc finalement, il y a un salon plus une salle à manger. Oui. Avec encore une fois une cheminée. Tout à fait. Très belle pièce également. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les plafonds arrondis. Et pareil, un joli volume. Oui. Bien proportionné, la pièce. C'est une pièce où vous sentiriez de partager des repas en famille ? Oui, complètement. Après, il faut qu'il y ait la cuisine à proximité pour voir le côté pratique. Eh bien, Bénédicte ne croit pas s'y bien dire car justement derrière la salle à manger, placée en enfilade... Ah, la cuisine ! Oui, très très jolie cuisine. C'est tout grand, toi. Ah, j'aime beaucoup. Ce qui est appréciable, c'est qu'elle est traversante. Et elle a l'air d'être très, très lumineuse parce qu'il y a quand même trois fenêtres. Il n'y a pas qu'une fenêtre, oui. On a beaucoup de rangement aussi. Oui. Est-ce que c'est une cuisine où tu te sentirais bien de préparer des bons repas ? Oui. Après, la chose peut-être aussi qui est dommage, c'est que c'est vrai que là où on est actuellement, en fait, on mange dans la cuisine avec les enfants. Ici, ça a l'air d'être compliqué. Oui, oui. Tu crois que ce serait possible de casser le mur ? Alors, ça serait possible. Après, évidemment, il faudrait faire venir un artisan qui vous chiffre ça. Mais après, dans les faits, c'est possible. D'accord. Possible quand il s'agit d'une cloison, mais ce n'est pas toujours le cas. N'est-ce pas, Stéphane ? Avant de vouloir faire abattre un mur, il est conseillé de demander l'avis d'un expert car le mur peut être porteur. C'est-à-dire un mur qui supporte la charpente. Généralement, il se reconnaît par le fait qu'il sonne pas creux et qu'il est assez épais. Il est tout à fait possible quand même de faire une ouverture sur un mur porteur. IPN, beaucoup d'argent, 3 000, 4 000 euros à faire par un professionnel, je vous en prie. Des travaux qui permettraient d'obtenir une surface totale cuisine plus salle à manger de 30 mètres carrés. Pas mal niveau convivialité, non ? Ça demande des devis, des travaux à réaliser. Ça ferait des travaux mours qu'on ne pourrait pas se faire nous-mêmes. On est un peu réticents sur la cuisine. Espérons que l'espace nuit, lui, ne nécessite aucun travaux. Pour ça, direction l'étage où se trouvent 3 chambres de 16 mètres carrés, avec elles aussi le cachet de l'ancien et la luminosité chère au couple. Mais aussi une quatrième chambre de 11 mètres carrés, destinée à l'enfant le plus gâté, puisqu'elle bénéficie d'une belle terrasse avec vue. Et enfin, le clou du spectacle. Waouh ! Ah oui, c'est incroyable ! Ouh là ! C'est immense ! C'est un appartement. Oh là là ! C'est colossal ! Oh là là, jamais j'aurais pu imaginer que dans cette maison, il puisse y avoir un tel espace. En plus, ça doit être très lumineux, je pense. Oui, parce qu'on voit la grande fenêtre. La fenêtre qui donne sur le parc arboré. Oui, sur le parc plutôt. Elle est incroyable, cette pièce. Incroyable ! Incroyable, incroyable ! Elle ne fait que 70 mètres carrés au sol, après tout. La taille d'un appartement de 3 pièces. Nous qui voulions 4 chambres, là, on est servi. Il y en a 5, voire même on peut dire 6, parce que la pièce, c'est vraiment immense. Donc, on n'en attendait pas tant. 70 mètres carrés, c'est fou pour une chambre. Une chambre digne d'un palace qui s'accompagne forcément d'un dressing, de palace, et enfin d'une salle d'eau, et bien de palace. Ah ouais, la salle de bain est immense ! C'est incroyable ! Incroyable ! T'as vu la taille de la douche ? J'ai jamais vu une douche si grande. Même le meuble vase, qui est immense, elle est très, très, très grande, cette pièce. Vous avez vu l'élément indispensable qui vient sublimer cette salle d'eau ? Euh, non. Le tapis de douche ? Le miroir, peut-être ? Il a une forme originelle ? En dehors de la grandeur de cette pièce et sa modernité, je suis heureux de voir ma magnifique double vase ! Qui est là ? Qui brille de mille fois ? Double vase ! Ah ben, on ne l'avait pas vu venir, celle-là. Stéphane, rien de cassé ? Non, visiblement, tout va bien. C'est donc sur cette magnifique chute que se termine la visite de ce bien mystère aux surfaces démesurées. On a 4000 m2 de parc boisé en plein centre-ville. On n'a pas 4 chambres, mais 5, donc une suite parentale de 70 m2 et dans une commune avec tout à proximité, à pied. Je sais qu'on n'avait pas tous les critères, mais vraiment, j'avais à cœur de vous la montrer. Elle a eu raison, Marine, de présenter ce bien d'exception. Il a du cachet, de la superficie, de très belles prestations. Négatif, le secteur. Ça les éloigne de la mère, de la famille aussi de Bénédicte. C'est à méditer. Alors, Bénédicte et Jean-Nicolas pourront-ils troquer leur maison en périphérie de Toulouse pour cette immense demeure familiale en plein cœur des Landes ? À votre avis, combien coûte cette maison ? Donc moi, je dirais peut-être 490 000 euros, 500 000 euros peut-être ? Moi, j'aurais dit 500. 500 ? J'aurais dit 500. Alors, on est à 577 000 euros. D'accord. D'accord. Donc on n'est pas encore sur les prix de la cote, mais le secteur a vraiment monté. Ah oui, c'est incroyable. Ça me semble élevé parce que moi, je me dis qu'on est quand même à 40 minutes de Cabreton, donc 40 minutes aussi des plages. Après, c'est vrai que la maison, elle a tellement de cachets et elle est tellement immense qu'avec tout ce potentiel, ça se réfléchit. Ça se réfléchit, oui. Et après d'intenses réflexions, il est temps pour Bénédicte et Jean-Nicolas de retrouver nos deux agents, Marine et Thomas, afin de faire le point sur cette riche journée de visite dans les Landes. On a pris beaucoup de plaisir à visiter ces maisons, donc vraiment merci d'avoir cherché pour nous le bien parfait pour notre nouvelle vie. La maison de Labenne, on a vraiment beaucoup, beaucoup apprécié le secteur. Et le cadre aussi. Et la maison, elle est bien conçue. Oui, elle remplit nos critères. Le terrain est peut-être un petit peu petit, mais c'est vrai qu'il y a quand même les quatre chambres avec la mezzanine qui est vraiment un plus et la cuisine aussi ouverte sur le salon qu'on a trouvé quand même très très sympa par rapport à notre recherche. Et toi Marine, la maison est juste magnifique. Magnifique et parfaite. Beaucoup de lumière grâce aux baies vitrées. Et l'intérieur de la maison et le jardin sont sublimants. Les quatre chambres avec une suite d'enfer. On s'y projette vraiment dans cette maison. Et du coup, par rapport à la maison mystère de Pouillon. Une grande maison avec un grand terrain avec du cachet dans tous les sens avec des possibilités immenses. C'est une très belle découverte. C'est une très belle découverte. Il reste à savoir si on a toujours envie d'aussi grand et d'autant d'entretien pour notre nouvelle vie. J'ai adoré cette journée de visite. C'est vrai, j'ai un petit fait pour la deuxième visite. Eux ne connaissent pas le coin. Moi, j'ai envie qu'ils disent oui, finger is across. Le deux, le deux, le deux, prenez le deux. Trois visites différentes, trois biens au fort potentiel. Mais un seul pourrait devenir la nouvelle maison de Bénédicte et Jean-Nicolas. Alors, la famille a-t-elle eu un coup de cœur ? Mieux encore, va-t-elle faire une offre d'achat ? Il y a un bien qui nous a particulièrement tapé dans l'œil, on peut le dire. Pour lequel on serait prêt à faire une offre ? On pourrait faire une offre. Donc la maison, en fait, sur laquelle on pourrait se positionner, c'est celle de la Bène. D'accord. C'est celle de la Bène parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'elle est vraiment idéalement placée, proche des plages, avec toutes les commodités à pied ou en vélo. Mais, pour faire cette offre, on aurait besoin d'une contre-visite avec nos enfants. D'aller la voir avec les enfants pour voir aussi qu'on ait leur ressenti, voir s'ils peuvent se projeter dans la maison. Écoutez, je suis ravi, ravi de ce choix. On va donc faire en sorte d'organiser une contre-visite avec les enfants. Et on a hâte de changer de vie. Voilà, de changer de vie et de retourner la voir au plus vite. Avec un immense plaisir. Quelques jours plus tard, après une contre-visite de la maison proposée par Thomas à la Bène, Bénédicte et Jean-Nicolas ont décidé de ne pas faire d'offre. en raison de la taille du jardin trop petite pour leur utilisation quotidienne. Ils restent donc en contact avec Marine et Thomas qui vont continuer leurs recherches pour permettre à la famille de gagner en qualité de vie en s'installant au plus vite dans la région landaise.